Le 38e jour de la croisade, le Seigneur conduit son peuple à s'établir dans les fondamentaux pour conserver les victoires acquises pendant cette croisade. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion ruchissant. Cherchant qui il va dévorer. Ce que j'ai dit, c'est pour te préparer à conserver toute ta richesse après la journée du 9. La première chose que tous les démons vont rechercher, c'est que chacun retourne dans son péché. Ici, c'est comme si nous étions en siège, c'est comme si nous sommes allés camper devant l'ennemi pour casser son royaume. Et nous avons cassé après ça. La première chose, c'est est-ce qu'ils sont toujours debout ? Oh frère, sois debout ! Quand tu es tenté, il faut résister. Quand tu es tenté, il faut résister. Quand on va te provoquer, il faut résister. C'est en effet en résistant au diable qu'on rencontre de grandes victoires. Soumettez-vous à Dieu ! Résistez au diable ! Et fuirait loin de vous ! Ça, c'est une autre arme spirituelle. La résistance à Satan. La résistance est une puissance. Des vérités qui ont été suivies par l'intercession et le combat de cette journée. Dis au Père ! Déploie tes armées ! Il est écrit. Tu fais de tes anges tes vents. Tu fais de tes anges tes vents. Et de tes serviteurs une flamme de feu. Oh que le vent et le feu soufflent ! Dans le camp de l'ennemi. Que tout ce qui nous a été volé soit restitué. Qu'ils viennent le remettre ! Dis au Père ! Fais souffler le vent et les flammes ! Le vent, le vent, le vent ! Les flammes de feu, les flammes de feu ! Point de repos pour le méchant ! Point de paix 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 pour le méchant ! Intercession, il y a enregistré plusieurs délivrances et guérisons séances ténantes, notamment celle de la seule Louise. Cette dame qui souffrait des douleurs aux jambes et qui ne pouvait se déplacer sans ce bois qu'elle tient en main, œuvre de la sorcellerie. Elle a été authentiquement délivrée, séances ténantes, après l'imposition des mains de l'équipe de délivrance. La canne pouvait maintenant être jetée, car la soeur Elise peut maintenant marcher sans elle. J'ai fait les radios, j'ai fait scanner, médicaments. Si je ne bois pas, il ne peut pas m'arrêter comme je suis arrêté. C'est pourquoi je vais chanter un kati qui dit embêté. C'est quelle puissance que Dieu ne peut pas convaincre ? C'est quelle maladie Dieu ne peut pas soigner ? Cette 38e session a été riche en moissons des âmes perdues. C'est au total 232 âmes qui ont été transférées du royaume des ténèbres au royaume de lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501